Bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat expert en droits immobiliers et fiscalité immobilière. Je suis moi-même investisseur immobilier depuis plus de 20 ans et j'interviens dans de nombreux séminaires dédiés à l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, je vais revenir sur certaines pratiques internet qui sont littéralement des arnaques. Elles ne sont pas forcément directement liées à l'immobilier mais elles sont connexes, elles vous concernent parce qu'elles vous visent. De quoi s'agit-il ? J'en ai recensé essentiellement deux et qui me concernent évidemment aussi. Il s'avère que en tant que conseil pour les investisseurs immobiliers, je suis amené à créer de nombreuses sociétés qu'il s'agisse de sociétés civiles immobilières, de sociétés de sous-location, de sociétés de conciergerie, de sociétés de marchands de biens par exemple. Et je prends toujours soin d'invertir mes clients que mes honoraires d'avocats incluent tous les frais légaux qui sont principalement les annonces légales et les frais de greffe. Pourquoi je prends cette précaution ? Parce que bien souvent mes clients reçoivent par la suite, par la poste, une lettre ou un document qui ressemble à un document officiel. Les enjoignant de payer une certaine somme à peine de radiation du registre du commerce et des sociétés ou alors leur indiquant qu'il s'agit de l'inscription à un annuaire des sociétés avec un logo ressemblant plus ou moins à la mariane ou à un drapeau de la république française avec des couleurs tricolores etc. Et en fait il s'agit ni plus ni moins que de tentatives de vous extorquer de l'argent. Alors est-ce que c'est juridiquement de l'arnaque ? Malheureusement c'est difficile à qualifier parce que bien souvent au recto ou plutôt au verso du document recto verso au verso du document j'ai eu comme un doute tout à coup au verso du document vous aurez des conditions générales de vente écrites en gris hyper pâle quasiment illisible en caractère 8 vous disant qu'en fait c'est l'inscription non obligatoire à un registre vaguement connu du répertoire des sociétés ou ce genre de choses et en fait si vous payez c'est trop tard parce qu'après déjà vous ne pourrez jamais récupérer l'argent et au delà de ça on pourrait vous opposer le fait que vous avez signé le document vous l'avez renvoyé avec le paiement et que donc vous avez accepté les conditions générales de vente de ce document donc si on vous dit que vous n'avez rien d'autre à payer c'est que vous n'avez rien d'autre à payer que ça soit bien clair et franchement cette mise en garde mérite d'être renouvelé car j'ai beau l'avoir fait déjà plusieurs reprises par exemple dans mon groupe facebook jurissimo invest et au passage vous invite à rejoindre jurissimo invest si vous ne l'avez pas déjà fait ça serait quand même étonnant mais bon on ne sait jamais donc rejoignez mon groupe facebook jurissimo invest en répondant aux trois questions et en acceptant les règles du groupe sinon vous ne serez tout simplement pas admis c'est un groupe facebook gratuit dédié aux questions juridiques et fiscales immobilières fin de parenthèse donc j'ai beau mettre en garde j'ai régulièrement encore des gens qui me posent la question après que je leur ai créé une société premier type d'arnaque qui est vraiment extrêmement répandue ça ne concerne pas que l'immobilier mais je vous lis de mon point de vue de conseil pour investisseurs immobiliers mes clients reçoivent régulièrement ce genre de choses ça peut vous concerner aussi si vous vous inscrivez en tant que micro entreprise vous allez aussi recevoir ce genre de tentative d'escroquerie deuxième type d'arnaque alors là c'est beaucoup plus encore plus pernicieux il arrive parfois qu'on arrive à faire un poste avec une usurpation de mon nom pas ma page de profil mais de ma page cabinet d'avocats dimitri boujard avec la mention suivante pour aider la communauté bla 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 si vous me versez 0,0001 bitcoin je vous rémunérerai de x argent etc etc et en dessous vous avez des commentaires qui sont évidemment tout aussi faux de ce que ce poste qui prétend usurper mon identité donc vous avez des commentaires disant merci beaucoup j'ai payé la somme de temps et j'ai reçu tant évidemment ne tombez pas dans ces pièges grossiers ce sont des arnaques je ne suis pas un expert en bitcoin je ne rémunère absolument pas qui que ce soit pour quelques services que ce soit à ce titre et donc les commentaires qui sont derrière sont faux je ne sais pas comment font ces gens il y a des moyens de sécuriser pourtant personne n'a accès à mon mot de passe etc mais je me suis déjà fait usurper mon compte instagram par quelqu'un qui avait remplacé une lettre ou deux par une autre lettre donc ça ressemblait à s'y méprendre à mon compte mais le but à chaque fois quand vous voyez ce genre de publication c'est de vous inciter à envoyer de l'argent dans l'espoir d'un gain il s'agit là encore d'une tentative d'escroquerie vous ne me verrez jamais vous réclamer dans mes publications instagram sur mon groupe facebook sur ma page de profil sur ma page pro cabinet d'avocats dimitri boujard jamais je ne vous réclame de l'argent d'accord le seul moment où je réclame de l'argent c'est quand vous me commandez une prestation et que je vous adresse une facture pour être payé au titre de cette prestation donc faites attention les arnaques pullule elle se multiplie et j'en suis moi même victime vous avez reçu un colis mais il faut payer trois euros en frais de douane alors ce qui est plus embêtant maintenant c'est qu'évidemment parfois c'est vrai quand vous commandez à l'étranger il ya désormais des frais de droits n'a quitté même sur les petites commandes et la poste vous envoie un sms en vous demandant de vous connecter donc quand vous avez un doute moi ce que je fais c'est très simple je tape dans la barre de recherche de google le site en question avec le mot arnaque en complément et j'arrive à démêler le vrai du faux c'est super chiant entre guillemets pardonnez moi pour la familiarité de l'expression mais vous devez faire ça et encore une fois j'insiste dans l'immobilier il ya également des arnaques d'accord alors certaines sont grossières l'arnaque au bitcoin ça c'est vraiment c'est n'importe quoi envoyer de l'argent en pensant que je vais vous en redonner plus sur du bitcoin je veux dire qui peut croire ce genre de bêtises mais quand même je tiens à vous mettre en garde je l'ai vu au moins deux reprises donc je supprime évidemment directement ça ça rejoint encore une troisième tentative qui n'est pas une tentative d'arnaque parfois il ya des malins qui arrivent malgré ma vigilance à s'introduire dans mon groupe facebook jurissimo investe et tout de suite après en disant je vous propose telle 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 formation pour 300 euros contactez moi etc évidemment là pour le coup c'est une infraction pénale c'est un viol sur la propriété intellectuelle de tous les auteurs de formation et n'hésitez pas à me signaler aussi vite que possible ce genre de choses si vous le passe voyez passer dans mon groupe facebook idem si vous voyez en commentaire de mes vidéos youtube il est très facile de me contacter par messenger ou directement dans facebook en signalant le commentaire aux administrateurs du groupe et je supprime automatiquement ce genre de choses mais voilà encore une fois c'est une arnaque et là vous vendez complice si vous achetez illégalement les formations de personnes qui vendent les formations qui en ont les droits de propriété intellectuelle voyez c'est une vidéo un petit peu connexe aux droits de l'immobilier mais ça me fait réagir parce que ça m'énerve il faut être de plus en plus vigilant internet est une vraie mine d'informations mais c'est aussi une grosse source d'arnaques et d'escroquerie ne vous faites pas avoir par ça j'ai encore lu un article récemment sur un argent immobilier qui a escroqué plus de 600 mille euros à ses clients parce que il encaissait lors des compromis les fonds correspondant au dépôt de garantie mais il ne les versait pas sur un compte séquestre ou chez le notaire et donc il y a plusieurs dizaines de plaintes en cours contre cet agent immobilier qui pourtant avec une avec une grosse agence avec pignon sur rue donc l'escroquerie se niche parfois vraiment là où on ne l'attend pas et ça rejoint des conseils que je donne le plus souvent signés vont compromis avec l'aide de votre notaire et non pas en agence immobilière de temps en temps il peut y arriver qu'il y ait un agent immobilier indélicat c'est ce qu'on dit dans les journaux par souci justement d'une fois ces personnes en réalité c'est ni plus ni moins qu'un escroc d'accord clairement quand vous avez plusieurs dizaines de plaintes l'agent immobilier qui se volatilise qui est introuvable et qui a un trou dans la caisse de 600 mille et que l'agence est fermée vous pouvez être sûr que vous ne reverrez jamais votre argent c'est clair par contre c'est déjà beaucoup moins fréquent chez les notaires sachez qu'un notaire qui se livrerait à ce genre de pratique c'est plus de l'escroquerie du vol peu importe c'est plus la correctionnelle c'est la cour d'assises d'accord parce qu'un âge un notaire est un officier public mystériel au même titre d'ailleurs qu'un huissier donc ces gens là lorsqu'ils commettent ce genre d'agissement ils vont rapidement en prison et croyez moi personne n'a envie d'aller en prison et la cour d'assises c'est pas le tribunal correctionnel avec trois juges il ya des gens qui ne craignent pas ce genre de chose la cour d'assises c'est beaucoup plus solennel et les sanctions sont beaucoup plus lourde pour vous donner un exemple de choses jugées par les cours d'assises il y avait par exemple à une époque la contrefaçon de monnaie alors voler une personne démunie c'était le tribunal correctionnel dans certaines circonstances un viol c'est aussi le tribunal correctionnel par contre si vous faites de la contrefaçon de l'argent alors là c'est directement la cour d'assises l'état n'aime pas qu'on s'en prenne à ses ressources ok donc moralité soyez prudent ne vous engagez pas dans des choses à la légère alors j'y pense encore je suis désolé ça rallonge un petit peu la vidéo mais je suis sûr que ça vous éclaira aussi une fois un de mes clients m'a dit je vais acheter des places de parking qu'on a un super rendement à l'étranger sur un aéroport évidemment c'était aussi une tentative d'arnaque n'achetez pas des produits de placement à l'étranger comme ça en envoyant vingt mille ou trente mille euros en vous disant que ce n'est pas une grosse somme s'il ya des rendements extraordinaires et que vous faites des recherches et que ça paraît pas clair le montage ne faites jamais ce genre de choses je peux vous dire que j'ai rapidement démonté les rêves de mon client qui pensait pouvoir avoir des rentabilités à plusieurs à deux chiffres dont à 10 20 25% par an sur des plaques de places de parking commercialisées sur un aéroport donc voilà vous voulez aller plus loin voulait éviter d'avoir des informations fausses périmées etc rejoignez mon podcast le droit d'investir le lien est en dessous de la vidéo et à tout de suite dans une prochaine vidéo